Générique Bonjour les ITATA et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité, coûté ça. Aujourd'hui je vous propose d'échanger sur les réseaux de transport en commun en cette rentrée 2023. Et pour ce faire, soit-on la bienvenue à Madame Laurence Mondésir qui travaille pour Régie Transport Martinique. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous ? Très bien. Alors, si on vous a convié aujourd'hui, c'est pour pouvoir échanger sur le rôle de cette structure et voir aussi avec vous les différents services qui s'offrent aux usagers. Alors tout d'abord, qui y a-t-il derrière l'acronyme que j'ai pu citer, Régie Transport Martinique, RTM ? Alors la RTM, c'est un établissement public industriel et commercial, donc on appelle ça un EPIC, qui a été créé en 2020 pour permettre justement de mettre en œuvre, d'organiser en fait le transport, donc selon l'autorité unique Martinique Transport, donc Martinique Transport est l'autorité unique des transports. Et la RTM est chargée d'appliquer en fait les décisions prises par Martinique Transport, mais a également une mission bien principale qui est celle d'exploiter les lignes du TCSP. Donc nos conducteurs, ce sont les conducteurs du TCSP. Nous avons aussi des missions transversales qui sont la vente de titres de transport, donc nous gérons les points de vente. Nous gérons également tout ce qui est contrôle de titres, donc les contrôleurs. Nous avons aussi toute l'organisation de l'information voyageur, le marketing et la communication autour du réseau de transport, du centre et maintenant du nord, puisque notre périmètre continue de s'élargir. Et puis nous avons aussi d'autres missions transversales, plutôt plus juridiques et plutôt liées au patrimoine. Donc en gros, j'ai essayé un peu de résumer, mais nous travaillons en fait de concert avec Martinique Transport. Nous sommes un peu, on aime bien utiliser cette expression, le bras armé. – Oui, c'est vrai, parce que souvent les usagers confondent les deux. – Oui, c'est ça, parce qu'en fait c'est sûr que c'est le logo de Martinique Transport que l'on voit, donc c'est normal aussi qu'il y ait peut-être une petite confusion, mais la RTM travaille la main dans la main avec Martinique Transport, puisque les élus de Martinique Transport sont également représentés au sein du conseil d'administration de la RTM. Donc en fait c'est un vrai travail d'équipe et notre objectif c'est de permettre à la population d'avoir un transport de qualité. – Alors qui décide des différences itinéraires sur le territoire ? – Alors comme je l'ai dit, Martinique Transport est l'autorité décisionnaire, donc cette décision est prise à leur niveau. Bien entendu, il y a tout un travail d'expertise grâce à nos techniciens, donc il y a des propositions en fait par rapport aussi à la connaissance qui voit sur le terrain. – Mais bien entendu, tout ce qui est décision liée au tracé des lignes se fait à leur niveau, ainsi que le tarif, la tarification en fait des titres de transport se fait au niveau du conseil d'administration de Martinique Transport. Nous on applique ensuite cette tarification en faisant toute la promotion autour des grilles tarifaires, et également au niveau de l'information par rapport aux amendes, à ce genre de choses. Donc ça c'est, on est vraiment dans l'application en fait de leur décision. – Mais c'est vraiment des fonctions complémentaires. – Voilà, c'est ça. – Vous êtes un acteur économique important sur les territoires, puisque vous employez un certain nombre de personnes à différents postes différents, qui pourraient intéresser les jeunes qui ont envie d'y travailler, ou peut-être des personnes en reconversion. – Tout à fait, parce qu'en fait nous avons une diversité de métiers. Alors la RTM c'est déjà plus de 270 salariés, donc c'est quand même une structure qui est quand même assez importante sur le territoire martiniquais. – Nous avons des métiers, comme je le disais, très variés, qui vont de la conduite, mais de la conduite, attention, de haute maîtrise, puisqu'en fait il nous faut des conducteurs qui soient capables de conduire un véhicule de 24 mètres, donc plus ça au niveau de service, donc c'est une technicité supérieure. Nous avons donc des contrôleurs, comme je le disais, des agents de vente, nous avons des superviseurs, donc qui sont aussi des premiers acteurs aussi au niveau de l'exécution des missions du TCSP, puisque c'est eux qui vérifient que la voirie du TCSP peut permettre la mise en œuvre du transport, qui sont les supérieurs hiérarchiques des conducteurs, ces superviseurs, donc en fait c'est un lien important. Nous avons des régulateurs, qui sont un peu les chefs d'orchestre du réseau, qui voient un peu tout et qui en effet, en fonction des informations qui leur remontent, agissent pour pouvoir permettre que les lignes soient couvertes. Et puis nous avons tout un personnel administratif en coulisses, qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont ultra nécessaires pour permettre justement que tout ça fonctionne correctement. – Et ça représente à peu près combien de lignes ? Tout ce monde travaille pour pouvoir avoir un réseau efficace sur le territoire, mais avec le nombre de villes, de petits villages, un réseau urbain très dense, ça vous demande de densifier aussi le nombre de lignes ? – Alors oui, on a des lignes, il faut savoir que la répartition depuis 2020 est légèrement différente par rapport à ce qu'on connaissait avant. On a donc les deux lignes du TCSP, qui sont exploitées en direct par la RTM, et ensuite on a ce qu'on appelle des sous-traitants de Martinique Transport, donc des petites structures qui ont en fait obtenu des lots de lignes à exploiter. Donc parmi ces lots de lignes, on a des lignes parfois exclusivement sur le même territoire, donc Cé-Joseph par exemple, ou des lignes qui sont transversales et qui relient des communes. Donc ça représente à peu près six entreprises en fait qui sont réparties sur l'ensemble du territoire pour permettre justement l'exploitation de ces 63 lignes. Voilà, donc on ne le sait pas forcément, on a souvent l'impression que c'est une seule et même entité, mais en fait il y a à la fois les sous-traitants et la RTM qui interviennent sur l'ensemble du réseau. Avec des personnes qui doivent cohabiter et travailler ensemble pour aller dans le même but. Et ce but, c'est d'encourager les gens, on va dire toute catégorie sociale ainsi que âge confondu, à prendre ces transports en commun. Quel argument vous allez utiliser pour que les personnes qui peut-être n'osent pas pour le moment monter dans un transport en commun, un bus très régulier ou même de manière sporadique pour se rendre sur un événement. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à le faire ? – Alors, je vais parler, je suis un peu prêchée pour ma paroisse, c'est vrai que nous, nous sommes essentiellement sur le TCSP, mais on peut élargir également au niveau du bus, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr un aspect lié au développement durable. Maintenant, il ne faut pas se mentir, c'est vrai que le transport est perfectible, en tout cas sur le territoire du centre, tout n'est pas parfait, mais l'objectif justement, c'est de permettre de pouvoir avoir un peu moins de véhicules, désengorgées, parce qu'en fait, tout le monde râle par rapport aux embouteillages, et on le voit notamment par rapport au TCSP, c'est-à-dire que clairement, il y a un vrai gain de temps quand on a une autoroute bouchée, il y a un vrai gain de temps. – La voie n'étant pas la même. – Voilà, la voie est vraiment dédiée, donc on a une vraie plus-value en utilisant ce mode de transport qui est le TCSP, on le voit aussi quand les gens vont à l'aéroport, on a beaucoup de personnes qui de plus en plus utilisent le TCSP pour se rendre à l'aéroport, maintenant, l'objectif, c'est qu'on arrive à avoir un peu cette qualité sur l'ensemble du territoire, donc à la fois sur les lignes de quartier et les lignes transversales, comme je le disais, mais on y travaille, on a par exemple une ligne qui arrive à partir de Fort-de-France et à rallier l'hôpital Mangovulcin en passant par la gare de Mao, donc en fait, l'objectif, c'est de créer cette intermodalité, donc intermodalité, c'est l'utilisation de plusieurs modes de transport, et donc on peut à la fois avoir quelqu'un qui peut partir du bateau en prenant les vedettes maritimes, prendre le TCSP et ensuite prendre une ligne de bus de quartier. – Et ça garantit la dépendance, la dépendance des personnes, que ce soit, je pense, aux seniors qui sont nombreux sur notre territoire ou des jeunes qui doivent demander souvent à leurs parents pour pouvoir sortir, pour pouvoir aller au sport et ces transports en commun vont faciliter leur déplacement. – L'objectif, c'est ça, l'objectif, il a toujours été très clair, c'est vrai que les élus de Martinique Transport et ceux de la RTM, leur objectif, c'est ça, c'est d'arriver à avoir un transport qui permette de faciliter la vie des usagers. Bien entendu, on est passé en peu de temps de transport collectif, avec les taxis collectifs qu'on connaissait, au TCSP, donc en effet, ça s'est fait rapidement. Il y a aussi des habitudes à avoir, on le voit notamment au niveau du respect de la signalisation du TCSP, on a souvent ce souci, on a souvent des personnes qui ne respectent pas, en fait, des automobilistes qui ne respectent pas cette signalisation, mais c'est dû justement à cette nouveauté qui est arrivée assez vite, mais l'objectif, c'est qu'on arrive tous ensemble à basculer dans un monde où le transport devient évident. – Oui, et puis surtout, lorsqu'on est dans une époque avec des enjeux climatiques qui sont récurrents et on est dans une urgence climatique, on peut le dire, l'impact individuel par rapport au CO2 et aux conséquences que ça va entraîner, ça aussi, ça permet une prise de conscience lorsqu'on parle de transport en commun. Si vous le voulez bien, on va aborder le côté pragmatique de ces enjeux, c'est-à-dire le coût ainsi que l'organisation. Lorsqu'un usager veut prendre ses moyens de transport, comment cela se passe ? Y a-t-il des abonnements, des titres individuels ? Dites-nous. – Alors, en effet, nous avons une gamme tarifière, en tout cas sur le réseau centre qui propose à la fois des abonnements et des titres individuels. Donc, ce qui est titre individuel, on a un titre, un voyage à 1,45 €, par exemple. On a aussi des titres aller-retour, qu'on appelle le titre aller-virer. Et puis, on a un titre qui est plus de journée, qu'on appelle le cruzoé. Maintenant, c'est vrai que quand on est un utilisateur régulier, le plus intéressant, c'est l'abonnement. Clairement, parce qu'on a un nombre limité de voyages sur tout un mois ou une semaine en fonction de l'abonnement qu'on choisit. Et c'est sûr que le coût est bien moindre, en tout cas, que si on s'amusait à acheter chaque fois un titre individuel tous les jours. Donc, on a quatre abonnements, trois mensuels. Un qui est destiné aux plus de 65 ans, qu'on appelle le Grand Moon, qui est à 20 euros par mois. On a l'étude, qui est destiné, comme son nom l'indique, aux scolaires, et donc qui est à 30 euros par mois. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'abonnement Liberté, parce que c'est pour les personnes qui ne sont ni des plus de 65 ans, ni des étudiants. Donc là, on est en effet sur du 44 euros par mois. Et puis, on a une variante de cet abonnement Liberté en version hebdomadaire, qui est l'abonnement hebdo Liberté à 12 euros. Donc, pour des personnes qui ont besoin, on va dire, ponctuel sur une semaine, d'utiliser régulièrement le bus. Donc, c'est intéressant, en effet, d'utiliser ce type de titre. Et où les usagers peuvent-ils s'inscrire et payer ces titres de transport ? Alors, en fait, il y a deux façons de s'abonner. Donc, une façon… La première, c'est en point de vente. Donc, ils remplissent un formulaire avec des pièces justificatives. Donc, pour le Liberté et les Libertés, les hebdo Libertés et les Grands Mounes, ça peut se faire, en fait, très rapidement. Pour l'étude, il y a un petit délai lié, justement, à la vérification des pièces justificatives, certificats de scolarité, ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, ça, on peut le faire en point de vente, on remplit le formulaire et, en fait, on nous fournit une carte qui s'appelle la carte cohésion. C'est une carte sans contact, un peu le même principe que le pass Navigo en région parisienne et donc, qui permet d'avoir à la fois des abonnements mais aussi, on peut y mettre de temps en temps des titres individuels. Voilà. Après, on a aussi MT Ticket qui est une application qui a été lancée en 2021 sur le réseau centre et qui permet de pouvoir acheter en ligne son titre de transport, son abonnement et il suffit simplement de flasher, en fait, le QR code dans les valideurs pour pouvoir valider son titre de transport. Et c'est facile, c'est pratique, pas besoin de monnaie ? Non, voilà. Et c'est très rapide, c'est beaucoup, c'est super rapide, ça facilite, en fait, les choses. Et il y a aussi une petite précision que je voulais apporter sur MT Ticket, c'est que cette application aussi propose des titres pour les habitants du réseau Nord. Donc, en fait, le réseau Nord aussi a sa gamme tarifaire qui est différente de la gamme du centre avec également des abonnements qui sont un peu sur le même principe mais c'est vraiment deux choses différentes. Et sur MT Ticket, en fonction du périmètre, on choisit si c'est réseau centre ou réseau Nord et on peut acheter son abonnement également. On voit bien l'intérêt de la dématérialisation et au-delà de l'abonnement ou des tickets individuels, il y a aussi l'intérêt de pouvoir suivre en direct ce qui se passe sur le réseau. Tout à fait. Et c'est vrai que nous avons, depuis la fête et c'est un an en juillet, nous avons lancé une application l'année dernière qui s'appelle Martinique Mobilité et également son pendant sur le web qui est le site internet www.martiniquemobilité.mq qui permet en fait de connaître tout ce dont on a besoin pour voyager sur le réseau centre mais également sur le réseau Nord. Donc vous avez un calcul itinéraire et la particularité c'est que là depuis quelques semaines vous avez la possibilité d'avoir un calcul itinéraire à la fois sur le réseau centre et le réseau Nord mais aussi avec le réseau Sud Libre donc ça permet vraiment d'avoir une vision plus large de son trajet et de prévoir le temps tout à fait exactement nous avons également la possibilité de consulter les horaires de consulter les infotraffics parce que dès qu'il y a une infotraffic qui concerne ces deux périmètres le nord et le centre je parle beaucoup de ces deux périmètres parce que pour l'instant c'est le périmètre en fait de la RTM donc du coup on a tout de suite sur ce site et sur cette application l'infotrafic qui est disponible et l'objectif c'est de pousser un peu plus loin les choses avec l'intégration du temps réel en fait sur cet outil c'est vraiment l'objectif principal et nous y travaillons d'arrache-pied pour permettre en fait que ça arrive le plus rapidement possible donc à suivre de toute façon ça sera actualisé pour ceux qui y sont déjà et ceux qui viendraient à s'y connecter un peu plus tard ils verront aussi l'évolution si elle n'est pas déjà faite alors en ce moment je parlais de la rentrée en introduction vous avez des événements pour communiquer sur ces abonnements et pour renseigner le public tout à fait en effet depuis lundi depuis hier nous avons donc plusieurs petites animations donc en gare hier nous étions à Maho cet après-midi nous étions sur Carrère demain nous serons au niveau de la gare de Clémenceau donc 120 boulevard général de Gaulle jeudi nous serons à Nardal et vendredi nous terminerons avec la Pointe-Simon avec notamment un jeu avec des jeux qui vont permettre en fait de gagner des abonnements voilà c'est intéressant donc pour les usagers et ça permet aussi d'aller à la rencontre de nos usagers de leur expliquer un peu les modalités parce que parfois on prend souvent le bus mais on n'a pas le temps forcément de regarder en fait les modalités d'achat ou d'abonnement et donc c'est un moment en fait aussi qu'on essaie de lien de créer à nouveau ce lien avec eux et nos agents de médiation en fait sont totalement dédiés ainsi que nos agents de vente à conseiller en fait nos usagers voilà pour ceux qui nous écoutent et nous regardent ne pas hésiter à venir vous voir sur ces endroits et si malheureusement ils ne peuvent pas ces jours-ci on vous retrouve sur internet vous pouvez rappeler l'adresse ? le site internet donc c'est www.martiniquemobilité.mq vous avez également la possibilité donc via ce site de nous laisser des messages nous avons également nos réseaux sociaux donc la page Facebook de la régie des transports de Martinique donc régie transports Martinique donc on nous retrouve sur Facebook sur Instagram nous avons également une chaîne YouTube et donc et si vous souhaitez postuler vous pouvez aussi nous retrouver sur LinkedIn voilà parfait merci beaucoup Laurence Mondésir je vous souhaite une très belle rentrée bon courage pour toutes ces informations et on reste bien évidemment ouvert à l'actualité et à l'évolution de cette application et des services de transport merci merci les Itata de nous avoir suivis je vous dis à très vite pour un prochain Couter ça et à très vite merci 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 merci